En 2021, Harry Abitant était accusé de viol par une jeune femme de 23 ans qu'il fréquentait depuis quelques semaines. Selon les informations du point, il lui aurait imposé une pratique sexuelle sans son consentement lors d'un rendez-vous qui aurait pris une tournure aux conséquences terribles. Les faits se seraient déroulés à l'appartement parisien de l'acteur de 49 ans, où les deux intéressés avaient pris l'habitude de se retrouver, les rendez-vous ont toujours quasiment eu lieu au domicile de l'acteur, dans le 8e arrondissement de la capitale, près des Champs-Elysées, avait rapporté le Parisien. Alors que la soirée avait bien commencé, elle aurait viré au drame au cours d'un second rapport sexuel. La victime présumée aurait eu droit à une strangulation, des gifles et des propos dégradants. Harry Abitant a robas docteur lors de sa garde à vue, Harry Abitant a clamé son innocence et fait part de son incompréhension face aux enquêteurs du premier district judiciaire de Paris. Il a néanmoins été déféré devant un magistrat du parquet de Paris en novembre 2021. Mis en examen pour viol, la star de Quest Cecon a fait au bon Dieu a également été placée sous contrôle judiciaire. Deux autres femmes s'étaient manifestées et avaient livré des témoignages accablants concernant Harry Abitant. Elles n'ont toutefois pas souhaité saisir la justice. Affaire classée près de deux ans plus tard, l'affaire a connu un nouveau rebondissement. Harry Abitant a été placé sous le statut de témoin assisté en juillet dernier, avant que l'information judiciaire ne soit définitivement clôturée. Si la plaignante avait initialement l'intention de déposer une nouvelle plainte pour violences aggravées sur conjoints, elle a y finalement renoncé, elle s'est désistée et elle essaie surtout d'oublier toute cette histoire qui l'a beaucoup traumatisée, indiquait la journaliste Myriam Palomba ce jeudi 5 octobre, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Suite au scandale, Harry Abitant avait décidé de faire profil bas et a disparu des radars pendant deux ans. Une absence qu'il a cependant mis à profit pour mieux revenir. En effet, le 30 août dernier, il annonçait son grand retour sur son compte Instagram, avec un nouveau one man show sous le bras, je ne me suis jamais arrêté d'écrire. Tellement hâte de vous retrouver pour mon nouveau spectacle. Vous me manquez à un point que les mots peinent à exprimer. Et il faut croire que c'était réciproque car le compagnon de Sarah Lainatlan a fait sale comble à Tahiti, lorsqu'il est remonté sur les planches. Un succès qui a eu de quoi le réconforter. Il a repris une vie normale car Harry Abitant a depuis repris ses habitudes mondaines, comme en témoigne sa présence à la grande première du spectacle Bernadette de Lourdes, où il s'est affiché tout sourire devant les photographes, en septembre dernier. Toujours selon Myriam Palomba, l'acteur de 49 ans est prêt à tourner la page. Il serait même en préparation d'un nouveau spectacle, ce qui en dit long sur son envie d'aller de l'avant et d'enterrer toute cette histoire, il va super bien, il est très très soulagé que l'enquête soit clôturée. Il a repris une vie normale, a déclaré la journaliste, évoquant ses récentes vacances à Punta Cana, à Saint-Tropez ou encore à Tel Aviv. Il va très bien, il a repris sa petite vie et, pour lui, tout est oublié. En sera-t-il de même en ce qui concerne l'opinion publique ? Rien n'est moins sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada